L'histoire de Jarba ne se défait pas des origines de l'islam, de suite mêlée aux premières ruptures de succession. Ali bin Talab, cousin et gendre du prophète Mahomet, est considéré comme le successeur légitime du califat. Son pouvoir est contesté par les partisans de Mu'awiyah. Entre Ali et Mu'awiyah se figeront les deux immuables représentations de l'islam, du schisme et du sunnisme, laissant oublier la troisième voie des Hawalch. Ali et Mu'awiyah se font face en vue d'une bataille de Sifin. Ali semble avoir l'avantage militaire, mais pour éviter l'engagement sanglant, un arbitrage est accepté avec une trêve de huit mois. A ce moment, il est lâché par un groupement de tribus qui n'acceptait pas la trêve. Huit mille soldats se retirent et se replient à Haroura en 658. De son vivant, Ali ibn Talab les nommera Hawalch pour signifier les lâcheurs. Eux se disent les sortants du conflit. Ils sont harcelés par les troupes d'Ali qui leur livrent une victorieuse bataille à Narawen en 659. Les Hawalch sont défaits. Dans la colère, ils forment des attentats contre les prétendants à la succession. Ali est assassiné en 661. Mu'awiyah blessé. Amr qui tenait le rôle d'arbitre du fuir en Égypte. Les partisans de Ali veulent venger le meurtre. Ils poursuivent les Hawalch, exterminent ceux qui fuyaient vers le nord. D'autres parviennent à Oman, aux îles Zanzibar, vers les déserts de Libye et l'île de Djerba, où ils établiront un premier état islamique en l'an 663. La rivalité entre partisans de Ali et de Mu'awiyah s'est longtemps poursuivie. Mu'awiyah est le premier calife omayyad affectueusement appelé « oncle des croyants » par le courant sunnite, maudit par le courant chiite. Plus de 100 ans après leur décès, les luttes intestines entre sunnites et chiites enclenchent des révoltes meurtrières. Leur velléité revancharde trouve leur expression sur le terrain de l'Ifriqiyah et donc de l'Afrique du Nord. Aqba ibn Afa conquiert Taqirouan, établit un poste militaire et fonde la future ville de Kerouan. Le successeur, général Dinara Bou'l-Mouhajr, poursuit sa conquête de l'Ifriqiyah en vue des Futuhat l'Islamiyah ou de la conquête des Tamazra. Il fait face aux troupes berbères des Orouba en 675. Le général use de diplomatie de proposer à leur chef Kosaïla d'intégrer les Orouba et les Sanhaïja aux forces Omeyade en 678. Le chef berbère des Orouba semble accepter de se convertir à la nouvelle religion et devient un proche collaborateur du général. Le nouveau dieu des musulmans est accepté à Taqirouan dans une culture de polythéisme des berbères où la présence des dieux renforce la cité. Le retour d'Orba-Imnef en 675 est désapprobateur. Il fit arrêter son prédécesseur et ne croit pas à l'adhésion sincère du berbère se méfiant de la perfidie des hommes distingués qui ont abandonné si vite le polythéisme de leurs ancêtres, selon une interprétation de Nouaïri. Orba-Imnef a renforcé le poste militaire de Taqirouan et entreprend de poursuivre son expédition en vue de conquérir l'ouest de l'Efriquia jusqu'à Tinguis, l'actuel Tangier. La campagne contre les berbères est brutale. Koseïla réalise les intentions conquérantes du général Omeyade. Il rompt les rangs et s'en va mobiliser les berbères pour le combattre. Orba-Imnef a subi plusieurs revers. Il est obligé de s'éloigner des plaines et des côtes pour se réfugier dans les zones montagneuses du Moyen-Atlas. Pris en embuscade à Tehouda, dans l'actuel Biskra, le général arabe est tué en 683 avec 300 de ses cavaliers. Koseïla reprend Taqirouan, restaure la divinité des dieux sans distinguer les arabes des berbères. Il accepte ce dieu de l'islam et laisse le droit à chacun d'exercer son culte. Les Omeyades de Damas ne comptent pas abandonner leur conquête. Ils reprennent leurs assauts contre Taqirouan. Koseïla doit faire appel au soutien des Ores. Il donne mission à sa jeune épouse Dayat Admet, la future Kahida, d'aller chercher les renforts militaires auprès de son père. Mais le général arabe Zuhair ibn Qayyis el-Balawi encercle la cité, coupe les ravitaillements. Voyant l'étau se refermer, Koseïla ne peut pas laisser faire. Il tente une sortie sans attendre les renforts. Koseïla est tué au combat et le chef Omeyade doit fuir, se replier vers la mer où il est tué. Les renforts Omeyade arrivent avant ce des Ores, puisque la Dey a vu voir mourir son père. Elle a dû participer au funérail et il a fallu un certain temps pour mobiliser une armée. Donc les Omeyades prennent Keroan et persistent dans leurs ambitions de conquête de l'Ifriquia. Les berbères sont vaincus à la bataille de Mems en 686, tandis que Dayat Admet arrive après la bataille. La jeune épouse de Koseïla, dite la Kahina, prend la tête de la résistance berbère à l'âge de 22 ans. Entre 688 et 703, elle combat les Omeyades sur un vaste ensemble de l'Afrique du Nord, de Gabès à Tangier. Elle les défait à Tabarka en 695, à Meskiana, à Constantine 697, dans une fameuse bataille des Chameaux ou de Nahar del Blan, à Gafsa. Les Omeyades se replient à Gabès et appellent au secours de la Syrie naïque. Le général Hassan ibn Arman n'apporte pas de soutien à ses troupes, mais la Kahina ne livre pas bataille. Le calife Abdelmalek ibn Marwan envoie des renforts et rassemble une nouvelle armée en Syrie naïque, toujours dans son objectif de conquête de l'Afrique. Cependant, les Omeyades évitent un affrontement direct à Gabès et détournent leurs engagements vers le nord sur l'objectif de cartage qu'ils prennent en 698. Puis, le général Hassan ibn Arman se détermine à combattre la Dayat avec tous les moyens qu'il bat à Tabarka en 701. Elle est obligée de se replier dans la forteresse de Ksar al-Kahina à Tistrus, c'est le fameux amphithéâtre del Jem, où elle tient un long siège face aux armées arabes. Malgré trois mois de blocus, les assiégés berbères se versent de l'eau et montrent des poissons frais aux troupes assiégeantes assommées par le soleil. Découragée, elle lève le siège en vue de soutenir la conquête de l'Ouest. La Dayat est consciente de la détermination de conquête. Elle va rencontrer les rois berbères de Hodna et de Walsanis pour organiser un front de défense et stopper les Omeyades. Elle s'en va avec un petit régiment composé d'une trentaine de ses meilleurs cavaliers. Elle chevauche la nuit jusqu'à l'aubre à Bilhatr. Au moment de repos où les chevaux s'abreuvent, la Karina est accidentellement capturée par les Omeyades. Connue de monstrueuses réputations, la reine est aisément reconnue par le prestige de sa garde d'un régiment d'hommes forts. Elle est de suite tuée avec l'entièreté de ses cavaliers dans ce lieu de Tébessa qui porte le nom de Bir el-Kahina. Décapité, sa tête est envoyée en trophée au calife Abdel-Malek qui manifesta sa grande satisfaction. La mort de la Karina est rapportée de manière héroïne comme un ultime combat à l'épée avec les dernières volontés d'une reine qui aurait souhaité à un de ses enfants qu'ils adoptent la religion de l'Islam. La victoire sur la Karina a instauré une Pax Arabica, les Omeyades poursuivant leur conquête de l'Afrique du Nord occidental. Les fils Ifran et Yesdigan, intègrent l'armée des Omeyades, et fournissent 12 000 cavaliers berbères. Les énergies belliqueuses des berbères étaient donc canalisées vers l'objectif des Iber. En 711, les premiers contingents, dirigés par Tarak ibn Ziyad, débarquent à Gibraltar et passent en Andalousie.